Nous pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie ! Pourquoi la vulnérabilité nous effraie ? Pourquoi la rencontre avec l'échec nous fait si peur ? Pourquoi être vrai et authentique nous met mal à l'aise ? Encore une fois, ce sont bien nos schémas inconscients, nos croyances provenant du passé et nos modèles parentaux, scolaires, sociétaux, etc. qui sont à l'origine de cela. Et pourtant, s'autoriser à être vulnérable est un véritable cadeau. S'autoriser à être soi, c'est une libération. Rendez-vous compte, pas besoin de paraître, pas besoin de faire comme si, d'être dans des attentes, toujours et encore, d'appréhender des erreurs que nous n'avons même pas encore commises. Accepter d'être vulnérable, c'est atténuer la peur de l'échec et c'est se donner plus de liberté pour agir et pour apprendre. Car vous savez que nous apprenons de nos échecs et que sans échec, les projets les plus ambitieux ne peuvent se faire. Oser être vulnérable n'est pas un aveu de faiblesse, mais plutôt une manifestation de courage et de volonté. Accueillir et accepter l'erreur, les états de faiblesse, les chutes favorisent l'action et les prises de risques. Oser la vulnérabilité, c'est repousser ses frontières et voir au-delà de notre monde. Il est donc temps de démystifier l'échec. Lorsque je travaillais en entreprise, j'étais souvent amené à recruter des futurs collaborateurs. Au cours des entretiens, je m'intéressais beaucoup aux échecs, mais surtout pour les apprentissages qui en ont découlé. C'est là que se trouvait souvent la valeur des personnes grandies par la qualité de leurs échecs. Alors, prenez conscience de votre valeur, faites l'expérience de la vulnérabilité et éclatez-vous ! Et voilà ce que je vous propose pendant les 4 prochaines semaines. Je vous invite à devenir vous-même. Vraiment vous-même, avec vos besoins, vos émotions, avec ce qui est important pour vous et surtout avec votre cœur. Et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous allez révéler sur vous-même ? Et puis, quelle zone d'ombre vous empêche de le faire ? Et puis, observez les personnes que vous admirez, des personnes qui ont impacté le monde. Et identifiez leurs vulnérabilités, leurs échecs, leur vérité et ce qu'ils ont réussi. Enfin, je vous invite à recenser vos échecs et voir ce qu'ils vous ont appris. Et quelles aptitudes avez-vous développées grâce à cela ? Alors, affirmer son authenticité et sa vérité en exprimant sa vulnérabilité ou en apprenant de ses échecs, c'est aussi de notre responsabilité. Notre responsabilité de mener une vie libre et plus épanouie. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, osez mon job ou osez mon business. Et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt !